salut à tous et à tous c'est alex comment vous allez écouter moi ça va bien on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo et je pense qu'elle va vous faire plaisir le retour de ngl biathlon voilà le jeu que vous aimez beaucoup en cette période et voilà j'avais envie de le reprendre de le reprendre un petit peu tout simplement ce jeu en période tout simplement en période hivernale comme ça c'est toujours très intéressant l'année dernière j'avais dû stopper la série à cause d'un bug de save là on va pouvoir repartir de plus belle avec une nouvelle carrière on va repartir avec emilien jacquelin l'année dernière c'était avec lui que j'avais joué et c'était assez intéressant il avait de belles petites stats pour jouer matière le haut du classement mais sans non plus être hyper cheaté par rapport à un canton filon maillet donc il va voir cette bataille et il ya d'autres gars qui sont beaucoup plus intéressants on va partir en difficulté hard à mettre deux tirs par ma start web de paroles et on va regarder ouais effectivement on joute notre coureur on va mettre où il existe dix tâches pour la pour la coupe du monde world cup on va mettre yes max athlète on va laisser tout comme ça ça me semble vraiment pas mal à pour en partir en c'est difficile ça fait un petit moment j'ai pas joué donc on va devoir retrouver un petit peu nos nos bases et on va voir un petit peu où on se retrouve et on n'a pas non plus la meilleure note on est on va dire milieu de tableau là en world world cup avec qui ont maillet samolson taribu qui sont vraiment très forts la grille d'aussi on à la type off pensée lyoma de le small ski c'est linger franchement on est on est un peu au milieu donc ça va être intéressant de voir comment on progresse également ça sera d'abord du hushfielsen nobem esto en tolce ostersund ria bouchy au bord of omeleuken bidding pour les péquins du coup pour le championnat du monde paul yuka rupolding et thiumen thiumen que j'aime pas du tout là de tête je m'en rappelle alors il faut que je m'en rappelle un petit peu le choix des skis tout ça on va partir pour le moment pour ce premier pour cette première partie ça sera hushfielsen pour de l'individuel un sprint et une poursuite pas de master encore au début mais ça me semble être un bon début de saison de mettre en jambes avec avec l'individuel on va aller sélectionner les skis et ensuite on ira on partira tout simplement pour essayer d'aller chercher une une belle place alors on partira en milieu on va dire là de deux pistes le schilden je pense que c'est vraiment une bonne course pour ce pour se remettre en canne va falloir bien maîtriser le tir pour ce pour ce départ et on est parti avec les médias jacquelin cinq tours de circuit or fils en par contre voilà c'est vrai qu'il faut bien économiser notre notre énergie il ya très très peu de reprennent il ya pas mal de relance en fait à faire notamment la danse est dans cette première partie il faut surtout en fait en garder pour la longue longue portion montante essayer là de faire tout souli de tir parce que c'est vrai que sur les skis ils sont très très puissants dans ce niveau de difficulté allez c'est parti en tout cas pour le moment avec les miniens on va un peu se tester là au premier pointage intermédiaire on est déjà derrière on est derrière on est quatrième au niveau des besoins en apprenant la même seconde que yohannes book quand un filon maillet que sébastien samuelson important là de bien relancer je pense qu'après on a fait quand même bon choix de ski j'ai pris ceux qui ont le boost de plus 5 sur de la neige ancienne donc c'est exactement ça il neige pas donc c'est forcément de la neige qui est pas fraîche avec des conditions entre deux et six degrés on est à quatre degrés ça me semble être optimale là pour que pour que les skis fonctionne on est toujours un peu en retard mais à une seconde après c'est sur le tir moins j'arrive pas à lâcher mes balles très très rapidement on va bien faire redescendre le cardio en plus on va aller tirer au niveau du premier pas de tir on va commencer par s'allonger et c'est le premier de la journée il ya deux potes si j'avais j'étais bien parti là pour les deux premiers tirs malheureusement ça nous fait qu'ils aiment beaucoup de pénalités la force pour ce premier pour cette première course on va partir avec 30 secondes quasiment de déboires au bout du premier tour alors voir aux premières en première interne de cette piste mais on est toujours avec une trentaine de secondes grosso modo de de retard on va voir s'il ya eu des erreurs pour le moment devant sur les deux premiers tirs un personne n'a fait trop d'erreur rapport peut-être narvat samuelson est en train je pense il va pas tarder à venir à venir taper le melson n'a tapé qu'une fois là pour le moment allez il y arrive la samuelson il est en train de les lâcher les prix nous deux potes là du suédois et voilà une petite vote pour commencer une deuxième c'est qu'il peut faire des potes un rapidement samuelson allez là c'est tirant qui va être très très important or fils un c'est quand un film allié qui est déjà premier allez faut s'en sortir comme dans le top 10 là aujourd'hui allez ce tir debout concentration allez c'est parfait c'est un 5 sur 5 là haut debout on va ressortir dans les dans les temps là d'un samuelson notamment et c'est pas mal du tout là pour terminer ce deuxième tour cette deuxième boucle on a perdu un petit peu de temps forcément sur le pâtir mais rien on est toujours dans les dans les 29 secondes des hommes de tête donc ça c'est bien johan sb christian senn qui ont fait des qui ont fait des erreurs il ya pas mal de gars qui ont fait des erreurs et grosso modo on est sur les temps de samuelsson qui comme nous ont fait deux erreurs mais lui c'était sur le sur deuxième pas de tir et encore une erreur l'a signé sébastien samuelsson à mon avis il va être terminé un peu plus loin vraiment pris il faut pas trop non plus en en dire parce qu'on peut on peut refaire des erreurs il nous reste deux tirs à effectuer notamment celui-là couché c'est là on a lâché deux cartouches tout à l'heure à l'extérieur de la cible alors on a tiré pas si mal que ça parce que derrière nous il y avait joan sb qui arrive à même temps que nous quasiment sur le pâtir on repart pareil donc c'est une bonne performance à réaliser par paris milan jacquelin on va ressortir toujours au niveau des 30 secondes là de déboire mais c'est vraiment pas mal puisque pour le moment on est sixième antonin guigona qui est pas mal du tout non plus un nom là c'est solide christian senn qui allait faire une erreur aussi au dernier pour le moment c'est anton douchenko qui est très très bien là le l'ukrainien avec quant à filon maillet qui a réalisé pour le moment un sans faute nous en tout cas on est pas mal dans notre course alors on baisse un petit peu là le cardio histoire d'aller d'aller bien tirer en plus on va les tirer milieu de piste ça va pas trop laisser le temps cardio là pour ce tir debout de venir décocher des flèches mais filon maillet n'a pas fait d'erreur douchenko par contre ça n'a lâché deux sur la dernière aïe 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 ces cartes celle ci et là on va ressortir très loin malheureusement on va ressortir on peut peut-être espérer ce top 10 quand même le top 10 et le top 5 ça va être compliqué top 5 ça va être compliqué quand même mais top 10 pour le moment on y est allez un peu de temps peut-être à reprendre à danse dans ce tout dernier tour à terrible dans la chiffre 2 là sur la dernière deux sur la première deux sur la dernière ça va quand même nous coûter assez cher je pense ouais ça va ça va nous coûter cher on va terminer avec environ une minute je pense de retard sur sur canton on a quand même perdu 40 secondes un grosso modo sur nos couches annoncé 15 secondes donc grosso modo chaque fois on a perdu une minute on a perdu une minute crainte avec nos tirs lâchés malheureusement allez le finish là avec emilien première course de la de la saison course de mise en jambe on va terminer milieu de mieux de gris environ c'est pas si mal que ça après il y en a encore un qui doivent et qui doivent forcément c'est lancé mais je pense que les les meilleurs sont quand même partis dans les dans les premiers ça a fait beaucoup d'erreurs rien qu'il ya eu un seul perfect et c'est quand un filon maillet j'ai pas envie de dire c'est pas très très c'est pas très très étonnant on en termine fort on va terminer grosso modo une minute on va en terminer dans le top dans le top 10 oui huitième place pour le moment on attend le final 9 10 11 12 13 on va terminer loin au yaïaï 17 18 20 non mais on a fait trop d'erreur un 4h forcément ça pardonne pas termine 24e aujourd'hui il ya eu qu'un seul perfect c'est celui de filon maillet devant la grid malheureusement en temps de ski en temps en temps de ski vraiment on est on n'est pas si mal c'est juste que voilà en fait on était quasiment en fait dans les dans les meilleurs skiers c'est des pénalités à chaque fois qu'on fait donc fait très mal et en forme de tir on était rapide aussi plutôt bien c'est vraiment c'est vraiment c'est c'est raté ils nous ont coûté assez cher maintenant on va avoir le sprint sous de façon on n'a pas trop le choix là d'aller faire un très très bon sprint pour ce pour se qualifier même pour faire après une bonne poursuite pour être bien placé donc on va on va voir si on est sur des solides alors on a le temps avant de partir maintenant après on la connaît un petit fond on reprend les marques un petit peu sur la piste sur le tir surtout où il faut la bonne stabilité 1 c'est tout c'est tout le c'est toute la subtilité j'ai envie de dire allez un bon départ là pour pour émilien forcément il ya que deux tirs à paire donc là c'est vraiment de la de la précision il ya cette anneau de pénalité aussi c'est pas comme l'individu où c'est du temps de pénalité là c'est l'anneau pour les tourner c'est non ça fait ça fait mal à l'indé comprendre et comprendre et des petites pénalités là il ya la fatigue en plus que le que le temps qui était qui était assez impactant mais bon quand même bien bien joué alors on va ici la 2 de remonter on sent qu'on est rapide sur les sur les skis on n'est pas non plus le meilleur mais bon on est on est qu'un plutôt plutôt efficace avec un sixième temps on est dans les mêmes secondes quasiment que quand un filon maillé je pense que sur les skis on est loin d'être le plus le plus nul c'est vraiment au tiers faut assurer c'est clairement la intention que la course ce jour celui qui perd le moins de temps sur ses sur ses tirs celui qui va faire des perfect on l'a vu avec quant à filon maillé qui a pu se mettre qu'à malabri 1 sur l'individuel avec un 100% un tir réussi lors des premières cette intermédiaire on a on a très très bien ce qui est pour le moment a déposé le suédois je sais pas si c'est samuelsson au plan si le moment mais on a été plutôt efficace allez maintenant pas de fautes un pas de fautes ont fait l'enmaillé pas de fautes mais il a sorti il est un petit peu plus loin là je sais pas ce qui s'est passé à concentration sur ce coucher le premier jour allez le perfect c'est ça qu'on voulait néline c'était néline le suédois qui est venu faire trois erreurs on est sorti un peu moins bien que lui mais on a mis plus de temps sur le poitier mais ça nous permet d'éviter aussi d'avoir trop trop de retard à rattraper il ya eu des potes un devant il ya eu des potes avec yohannes kuhn avec l'andertinger aussi qui vient d'en faire une on est on est plus ou moins bien c'est surtout le petit la grille comme à temps maintenant il a fait 100 fautes tout comme l'inter garde allez bien ressortir après ce pas de tir le cardio qui redescend bien allez pourquoi pas faire un perfect c'était pas loin la première la première qui est très très mal parti malheureusement et ça va nous pénaliser là sur cet anneau à l'épaule perd rapidement pour ressortir pas très loin on va limiter la casse un quand même on va pas partir très loin finalement allez on est septième c'est bien là emilien il faut quand même faire un dernier tour canon pour espérer terminer là dans le top 10 et partir pas très très loin au niveau de la poursuite il nous manque quelques mètres encore à parcourir la danse dans ce final la dernière petite petite portion légèrement descendante allez ça nous redonne un petit peu de vitesse et là cette partie faut tout relancer pour relancer à bloc voilà dernier petit petit mur là à faire allez on relance bien là pour le moment on va en terminer bien placé quand même dans cette dans cette course au sprint maintenant c'est sur l'individuel qu'on devrait être pas sur la poursuite qu'on devrait être solide ça devrait faire un top 10 je pense quand même on est loin encore là c'est un truc de fou et il est compliqué ce début de saison mais faut se remettre en jambe 12e temps avec un seconde 9 de retard un seul une seule erreur devant nous avec une erreur c'est bleu et l'andertinger qu'on fait une erreur et qui est un peu meilleur que nous sur le temps de sur le temps de ski donc il faut faire un bon un bon sprint un sprint sur une bonne poursuite pardon à je suis zone pour cette pour cette fin de course pour le monde toujours pas de médailles récoltées on est exceptionnel mais voilà il faut il faut s'y remettre allez on n'est que 21 là forcément sur ça on va partir à 12e nous n'ont pas très loin et en plus on a des gars qui sont à peu près dans le même temps que nous voilà ça nous permet de d'être d'être bien maintenant c'est la remonte à dac qui est obligatoire il ya pas mal de tirs à faire donc on va quand même s'économiser sur nos sur nos temps de ski pas donné non plus directement voilà faire des bonnes relances au bon moment dans les moments opportuns mais ça sert à rien d'y aller comme un bourrin il faut s'assurer une belle petite placette aussi est arrivé assez frais notamment pour les tirs et là où ce premier premier tir on a déjà récupéré pas mal de place à danse dans ce premier tour de circuit les premiers tireurs devant et le tchèque ouais c'est mort avec qui va les tirs en premier mais on approche rapidement du du pas de tir aller sixième place pour le moment pour nous ou bien lâcher ses balles l'a pas faire n'importe quoi allez ça commence bien il ya des erreurs pour dunterga pour joannes bleu pour lander tinger pour quand un fillon maillet mais ça va nous faire ressortir là sur une sur une bonne place puisque pour le monde est troisième derrière moravec et derrière sur la ligue red qui est lui aussi un très très bon skieur ligue red 1 le deuxième tir celui là il est très très important de continuer peut-être un éventuel sans faute on n'a pas un énorme gap avec le guide derrière à la grippe en tout cas lui sur les skis comme j'avais dit très rapide les repasser devant moravec on arrive en troisième position avec taille et voeux derrière nous qui va nous mettre la pression encore une fois mal stabilisé sur la première moravec chapé l'erreur il n'y a pas d'erreur pour quand un film maillet pour taille et voeux derrière on va ressortir un peu plus loin sur ce premier tour là au niveau de la neuvième place c'est ce qu'on nous annonce allez on en a vu passer oh là là on s'est fait stopper en plus à la sortie là ce sera en septième position qu'on ressort on a perdu beaucoup de temps là sur ce sur ce c'est un autre pénalité malheureusement allez on est dans un petit groupe de ski ça peut être nous permettre aussi de ne pas perdre trop trop de temps alors essaye de relancer mais pour relancer doucement il faut pas non plus trop trop se mettre dans le rouge on a bien compris qu'une erreur ça coûtait cher maintenant il faut plus de faire des rares un septième position on a maintenu notre notre position la grille par contre et une petite avance devant par les mots ravec chillon maillet sont là ou égards le guineuf et nous on est là avec les ménages d'acclin le genre de boussa ça tire les balles très vite du côté de la grède allez c'est un très très bon tir on a mis un petit peu de temps à tirer mais on voit que derrière des mecs comme l'un d'artinger comme un login comme filon maillet comme on ravait de chaussi ont raté des tirs ça nous fait regagner une position quelques positions que les 4e maintenant on a quant à filon maillet qui est derrière on a benjamin vigueur devant nous avec tari et bœuf et la gritte pour le moment c'est les trois hommes ils vont un sans faute sur ce pour cette poursuite et le coup d'un coup de french il a entre filon maillet et mien jacquelin la poule ans c'est la quatrième place qui se et qui se joue mais on a ondrey moravech derrière pour lancé d'un duo norvégien en tête de course on sent que le suisse vigueur est un petit peu plus fébrile à l'amorce du dernier tir et du dernier tour sur tout qui va arriver quand on par contre il y en donne beaucoup il ya une erreur de la grid est ce que bœuf va en profiter pour faire un sans faute et passer devant on va surveiller également vigueur le suisse ah c'est quatre mais il y en a trois de raté pour pion maillet il y en a trois pour samuelsson de raté il y en avait une également pour vigueur ça va nous mettre pas si mal que ça cette histoire allez on tourne on tombe pas si mal ça va tourner longtemps là pour quand un filon maillet on ressort qu'elle cinquième on ressort cinquième moravech et vigueur devant mais il est un peu plus loin là malheureusement dans ce dernier tour à l'essai de remonter peut-être pour une quatrième place je pense que ouais on peut reprendre peut-être vigueur mais mon ravage non à dommage quand même pas faire le sans faute un bon ravage aussi deux erreurs comme nous il portait avec beaucoup plus d'avant ça malheureusement le 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 tchèque allez pourquoi pas revenir qu'elle a pourquoi pas revenir là dans ces derniers tours on va tout donner et on donne tout là dans cette partie on n'a personne derrière moins qui peut vraiment nous inquiéter allez il ya deux secondes et il y en a et y en a il y en a cinq sur il y en a cinq ans à six pour moravech 2 sur vigueur mais ça va être très très compliqué à reprendre avec ça que ça s'écroule totalement devant on donne tout on relance mais c'est un peu compliqué à cette erreur là franchement pense qu'on aurait pu l'éviter un vraiment il ya moins de moins de secondes là on se rapproche un petit peu on sent que ça affaiblit un petit peu peut-être du côté de bigger il faut conserver de l'énergie la émilie 1 il ya toujours le même gap 1 sur sur moravech malheureusement la gritte va normalement aller chercher la victoire il est très très fort sur la la grid redoutable skier comme j'avais annoncé en début de cours j'avais dit attention à lui il est terrible sur les skis mais il est terrible au tir aussi parce qu'ils ont fait un sans faute là les deux norvégien et il nous manque il nous manque pas grand chose mais malheureusement pourra pas le on pourra pas le reprendre allez on va essayer de finir au sprint mais malheureusement non il nous manquera quelques secondes encore un mouvement de manquer grosso modo une seconde une seconde et n'y pense que c'est ça à l'arrivée ah non il a repris deux secondes m bon c'est notre meilleure position cinquième sur cette poursuite on partait qu'elle 12e on est bien remonté ceux qui sont devant nous un été et des meilleures que nous au départ par contre un temps de ce qu'on a un temps on a un temps pas trop mal dans la cinquième ce qui est aussi un ce qui sont devant nous c'est pas forcément ceux qui ont terminé devant nous classement à part l'agréé et me donc on monte en puissance on commence à retrouver des petits repères on lâche encore quelques cartouches quand même par ci par là mais bon au général tout un score résulte non c'est pas c'est pas là que je voulais je voulais regarder c'était le classement le classement général mais c'est pas intime c'est quoi c'est medal score peut-être le score total score voilà c'est là on voit le coup donc total score on est pour le moment onzième du classement général c'est la gritte qui est en tête devant filon maillé en poursuite on est cinquième voilà encore une de ma start serait bien de débloquer aussi le tir du côté de la du côté des ma start là on va partir du côté de nos et mes taux avec un individuel une ma start et un relais donc intéressant de voir aussi comment on va réagir sur cet individuel il ya quatre tirs à faire faut monter en puissance on part dans les premiers pour cet individuel par contre avec avec quand un film avec quand avec émilien jacquelin ça va pas nous donner trop trop d'indications quand même je dois bien l'avouer mais mais bon c'est vrai que c'est par contre une une course qui est assez intéressante à nos et mes taux il ya pas mal de parties qui peuvent avoir qui peuvent nous avantager par rapport à par rapport à l'hier je pense donc ça c'est assez intéressant et cette petite descente j'aime beaucoup moins un nouvel mais je taux à chaque fois qui est assez est assez étonnante d'ailleurs comme course pour le monde à le meilleur temps mais bon c'est pas les meilleurs et qui sont 1 sont partis en même temps que nous c'est sur le plateau là où en toute façon que ça ce que ça se joue en en partie cette cette course voilà là il faut bien ressortir tranquillement bien prendre ses petits virages voilà notamment ici et voilà la relance qui est importante est directement peut gratter facilement quelques petites dixièmes de seconde une 5 d'avance pour le moment sur benedict doll elle a une grosse descente pleine de vitesses voilà devant nous ça plonge et il faut bien se laisser glisser pendant le long petit moment voilà donc ça que ça reporte de plus belle et moi là sur cette dernière ligne droite j'aime bien faire des centres de cardio en 100 kg sans se mettre dans le rouge le cardio qui monte pas au dessus des des 170 plus là ça va nous donner l'occasion de ce premier tir il ya eu des ratés notamment de narvatt allez préfère prendre une ou deux secondes de plus sur le sur le tir sachant que sachant que devant voilà il n'y a pas eu de raté de la peur de bigger non on va être devant quand même a priori on va être devant les guerres a priori toujours intéressant de pas trop en faire sur ses sur ses tirs d'ailleurs on a vu que pas bien claude a raté ses tirs a raté 2 autour de taribe donc un candidat là aussi qui fait un perfect on va voir taribe lui où il va ressortir par rapport à nous j'espère qu'on va l'avoir le temps là de taribe et taribe qui est juste derrière nous donc grosso modo on est dans le temps de taribe ce qui est plutôt pas mal j'ai envie de dire pour ce pour ce début d'individuel attend voilà il faut reprendre du temps sur les parties importantes on souffle on souffle on baisse bien le cardio les pulsations parfaites et il ya ce tir à faire pour le moment sur la piste on est bien maintenant ça reste aux tirs qu'on doit qu'on doit prouver qu'on doit tout prouver allez parfait niveau tir on commence avec un 10 sur 10 ce qui est plutôt ce qui est plutôt beau ce qui est alors on va voir notre notre temps là de ce qui on est avec vigueur on est au même niveau là donc attention il s'est rapproché lui avec un un perfect également mais c'est toujours sur les sur les temps de ce qui qu'on est un petit peu un petit peu plus sur les temps de tir qu'on convient perdre à chaque fois il ya thème des erreurs un petit peu partout pour le moment c'est benedict doll laquelle il est sorti en premier ça veut dire qu'il ya quelques petites erreurs par ci par là et en plus avantage c'est qu'on va souvent tiré et très loin ça nous laisse le temps de faire redescendre le cardio et de tirer en bonne condition allez parfait c'est délibéré quand même assez rapidement là c'est ces cartouches toute façon on va voir derrière nous ils sont ils se sont installés à peu près en même temps donc non limite au limite bien la casse toute façon on va voir par rapport à vigueur on est toujours devant vigueur qui a pas fait d'erreur alors tout à l'heure on était quasiment dans son temps allez il reste un petit tour à faire un dernier de fin de tour on va dire plus un dernier tir pour faire un 100% complet c'est le dernier tir et c'est le plus important pour les écarts ces écarts là il a fait énormément d'erreurs c'est pour ça mais ah oui il a fait beaucoup d'erreurs l'erreur on sait que ça coûte très cher ici allez on souffle allez ça va demander un petit peu de temps ça demande et de la la précision c'est logique mais on avait besoin de souffler un petit coup de ne pas se précipiter vigueur qui est allé faire qui est allé faire une erreur mais voilà on se laisse le temps on a fait un perfect là pour le moment on est le seul à l'heure actuelle à avoir fait ce perfect dernier tour à faire bloc on essaie de reprendre un peu de temps sur les guerres 12 secondes 5 au premier intermédiaire allez c'est toujours là sur ce sur ce plateau là qu'on peut reprendre un petit peu c'est ce que j'essaye de mettre en place on avait 12 secondes une on avait un petit peu reperdu mais là je pense qu'on a repris encore un peu de temps regarder et on a repris grosso modo une seconde sur cette partie allez on y va mon grand pour le moment je vois pas qui qui fait qui fait zéro faute il y a énormément de fautes sur cette individuelle c'est peut-être le le début là du retour de démine à jacqueline a sur le premier plan sur cet individuel et on termine en bloc on termine à bloc comme tout là pour ce final allez 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 jusqu'au bout seconde huit d'avance est-ce qu'il ya un là qui va nous qui va nous passer devant pour le moment s'est rapproché la grille qui est battu on bat un petit peu tout le monde et on ne passe pas devant ce que c'est la première à la terrible small ski qui vient nous mettre 9 secondes en temps de ce qu'il a dû être inclus alors et il est moins plus lent que nous sur le ski sur les skis deux secondes mais en temps de tir et oui en temps de tir on a mis beaucoup plus de temps sur le dernier ça a bougé trop j'ai prépéré stabiliser c'est une deuxième place ça fait qu'elle notre première médaille de la fusion c'est pas dégueu ça nous permet de bien rentrer dans cette dans cette saison quand même et au niveau du tableau des médailles du total score plus tôt ça nous fait remonter un petit peu en individuel on avait dégueu sur la première mais on remonte ça c'est cool maintenant c'est une ma start donc là aussi c'est une course on devra tenter d'aller chercher le 100% un 100% ça pourrait nous mettre vraiment est très bien à la cd conditions nantesque 1 sur ce sur ce parcours de nos bm est au moins 19 degrés de la neige ça va être très très compliqué pour beaucoup et elle est important de partir fort on est directement la 7e place allez voilà c'est important de partir très très fort on sait qu'il ya ya cinq tours il ya cet effet qui est très très important d'aspiration et nous on connaît notre moment fort c'est sur le haut du plateau à chaque fois qu'on récupère on récupère du temps allez pour le moment on est septième on pourrait que tout le monde se donne l'un sur cette sur cette première partie la première ligne filo maillet la grid et joannès veut me semblait que c'était taré au début mais non c'est bien joannès voilà c'est là nous connaît qu'on est costauds qu'on est solide et voilà directement se replacer là à la troisième position dans les skis des autres protagonistes de cantin et de ce sur là c'est ça allez un bon premier tour bonne descente la bien faire descendre le cardio pour aller tirer d'une d'une belle manière on se remet sur les skis et l'on arrête d'accélérer là on reste on reste comme ça ça va nous permettre d'aller déjà en plus on a tout le temps là de souffler pour pour récupérer et le premier tir est très très important on va être en des premiers à décocher nos flèches avec le le septième couloir allez let's go allez j'ai tiré rapidement mais de moi il ya beaucoup d'erreurs là aussi 3 pour filon maillet 3 pour samuelsson une pour la grid allez nous on a été un des premiers à s'installer j'avais dit le 100% sera important mais au vu la des erreurs de tout le monde ça ressort il n'a pas beaucoup et qui n'est pas les plus solides en tout cas qui ressortent avec une erreur chepelline et d'heures babi koff schmitt log in off très solide les soeurs aussi l'andertinger et wager allez un bon tir là à faire on récupère on baisse le cardio on est sixième mais on sait que voilà on a un peu mal commencé malheureusement encore avec un tir avec qui va pour fond là de la cible et le deuxième coucher ou forcément on aura un peu plus de stabilité allez c'est bien ça devant ça a tiré à 100% mais c'est derrière nous que ça fait des erreurs avec encore la grille babi koff schmitt slissinger mourra vetch et ça va beaucoup à l'erreur un derrière quand même on va ressortir sixième mais avec un petit gars prême d'avance ça c'est bon ça ça c'est bon on sait qu'en plus on a nos parties pour remettre un petit peu de deux peps on a vu que wager log in off et chip et l'in était un petit peu plus loin derrière à l'on a de l'avance on est bien parti la danse dans cette ma start l'objectif c'est la médaille quand même à le troisième tir il est important parce qu'on va voir devant si ça fait ça vient claquer des erreurs et on va surtout voir si on est en mesure de se rapprocher de ce de ce podium au moment cinquième allez ça a raté deux pour le guin off le 3 pour chépeline un pour les soeurs il ya plus que l'andertsinger qui va être qui va être devant allez on va être troisième et il ya l'andertsinger et wager également qui n'a pas fait d'erreur pour le moment on s'en sort bien avec eric les soeurs qui n'est pas très loin derrière mais une excellente ma start qu'on est en train de réaliser il va rester encore un tir bien évidemment il y aura encore un tour derrière ce prochain tir allez on reste en vrai on va se finir ce dernier tir est très important de voir situation ce que fait l'andertsinger si s'il claque 1 1 5 sur 5 l'andertsinger il méritera largement sa victoire on va voir également ce que ça va faire devant nous mais c'est important de bien tirer important de bien tirer dans un 5 sur 5 pour rester en vie aller chercher le podium et une erreur deux erreurs de l'andertsinger allez bah moi c'est allez c'est parfait c'est peut-être wager qui va aller chercher le titre attention 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 l'andertsinger il a pas trop d'avance il ya eu des erreurs de l'andertsinger derrière nous ça tape également 100% avec l'ogginhoff qui est allé chercher du perfect à eric les soeurs derrière nous qui va nous mettre la pression avec taré bleu avec dominique l'andertsinger live grid également qui se rapproche allez nous on a notre on a notre cible à en vue là c'est c'est wager mais attention à l'allemand également eric les soeurs il a l'air vraiment très très bien les gars on a senti que c'était à quelques à quelques moments un peu plus faible art sur les sur les skis allez il faut tout redonner il faut remettre du peps à danser dans ses parties ce qu'on est en train de faire allez on la connaît notre notre partie on va dire notre notre moment notre moment fort voilà c'est là bien coupé l'intérieur et la reprendre encore une fois bien l'intérieur comme ça voilà parfait mais on ira pas s'imposer on peut espérer une médaille d'argent mais la médaille d'or ça va pas être possible il ya trois secondes de retard et il ya même pas une seconde d'avance sur les soeurs derrière oh là 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 ils sont tous groupés en plus on peut on peut sauter du podium à tout moment là aujourd'hui 1 attention est très dangereuse finale de course allez un bon final là là ça va demander de la précision allez on va on va se mettre là pour pour un peu lissé de le fermer la porte mais on va se faire sauter du podium aujourd'hui c'est terrible oh c'est terrible les soeurs et beaux qui nous passent devant on était très très bon sur les skis malheureusement on a craqué au pire moment au pire moment avec camille jacquelin et on termine à rien du podium encore une fois dans cette ma start un 100% au tir nous a pris le titre est clairement ce qu'on doit avoir un des meilleurs temps de ski je pense qu'ils ont été meilleurs que nous après ils ont beaucoup plus beaucoup plus qui est assez vraiment ce 7 cette erreur au premier tir qui nous met dans le dans le jus parce que sinon sans cette erreur mais on est devant on est forcément devant terrible devant les soeurs et je pense aussi devant voyager car il n'y a pas le meilleur temps de ski mais c'est le suisse qui s'impose assez intéressant de voir cette cette surprise et on remonte petit à petit on a on n'a pas de rêver on n'a pas beaucoup de points de retard mais la figure impressionnant car il est souvent très très bien placé le suisse c'est pas le corps qu'on attendait le plus maintenant on va partir du côté de nos mèches tout encore une fois pour cette dernière compte ça sera le relais donc importante de bien négocier ce relais peut-être s'offrir un premier titre en équipe mais ça reste un titre quand même alors ce que ça va donner ce relais il ya quand même du lourd dans ce dans ce relais je pense que on est en mesure de bien figurer c'est antonin guigona le premier eric les soeurs sur la ligue raid souvent je dis sur les skis de façon c'est un des meilleurs ligue raid il est directement parti avec quasiment deux secondes sur le reste de la de la troupe contre antonin guigona faut bien tirer mon grand ou bien tirer sur ce coucher il vient faire le 5 sur 5 parfait et ça parfait un peu plus long mais un important de réaliser des montants de fin du des bons tirs comme ça sans se mettre dans le rouge derrière ça va piocher forcément on est quatrième on est à la lutte là pour la médaille les norvégiens qui sont en train de s'envoler avec un seul homme à l'hygrid un important là aussi sur le le deuxième tir d'être d'être efficace il ya une erreur devant et il n'y en a pas il y en a pas pour antonin guigona parfait qui met à l'équipe de france sur orbite là par contre l'hygrid avec une erreur mais regardez il est déchaîné derrière regardez comme il remonte si antonin guigona il nous met dans le même temps quasiment que l'hygrid après ce premier tour ça serait vraiment beau parce que là il est en train de présenter car la grille est allé chercher une balle de pioche n'a pas eu pour antonin mais grosso modo ils sont dans le même temps et le deuxième les deuxièmes à s'élancer c'est qui pour la norvège c'est donc te regarder nous c'est emilien claude à c'est peut-être le plus faible je pensais qu'on aurait eu un fabien claude d'accord fabien claude à moins qu'il nous ait pas mis comme d'un film maillet mais là ça se fait quand même tient de balle dans le pied allez bien te regarde une erreur pour bien te regarde pas d'erreur pour fab pour emilien claude parfait ça les français qui sont devant les norvégiens les canadiens en troisième position il ya beaucoup d'erreurs pour l'allemagne il y en a beaucoup aussi pour la russie on a cette bataille entre les entre les norvégiens et les français c'est pas où sont les suédois par contre les italiens ont l'air très 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 loin par contre et là on a déjà creusé un petit un petit gap en aller les deux il reste encore avec de la réussite pour l'issue d'eau qui sont très très loin aussi avec mes lignes et les italiens qui arrivent à peine avec ou indice mais il ya il ya beaucoup d'erreurs là oh là là les balles de pioche en plus qui sont ratés il y aura un tour de pénalité pour néline il va ressortir loin derrière il va nous mettre à enviant une ou deux secondes et on va prendre le relais maintenant avec avec emilien allez c'est parti devant nous je sais pas qui c'est par contre on doit rester sur cette statistique de 200% dans tous les cas on n'a pas trop le choix à london tout directement c'est là l'importance d'un de mon relais il y avait deux secondes plus nous avoir comme meilleur au premier intermédiaire à mon avis on va être en diront dans le dans les dans les mêmes standards 1 1 ou 2 secondes d'écart on est déjà revenu un petit peu non non pas deux secondes une c'est arrivé devant dans tous les cas on sait que la médaille est pas peut pas échapper une de ces deux nations le titre peut-être qui s'oriente là pour la norvège qui est en train de réaliser une énorme performance à aujourd'hui non battait à 15 secondes là bas derrière pour les allemands sont pas si mal que ça les allemands quand même hein mais bon un peu dans le un peu dans le rouge on va être encore à deux secondes environ voilà ça n'a pas bougé sur le tir que ça va être important là si on fait d'un 10 sur 10 100 balles de pioche et que les norvésiens viennent à faire une ou deux balles de pioche ça peut ça peut changer totalement cette physionomie de course on accélère un petit coup là on reste dans le champ de vision de notre adversaire on est les deux seuls là sur le dans le stade pour venir tirer et aller le coucher c'est là que ça va vraiment bouger il faut bien lâcher ses balles on va pas du tout regarder à côté ce qui se passe il ya une balle de pioche des deux côtés malheureusement ça veut dire qu'on va pas reprendre deux temps et derrière les allemands ils ont fait une erreur aussi donc ça change pas quasiment pas la physionomie mais on a perdu une seconde et demi un grosso modo sur ce tir ça fait mal il faut remonter pour mettre emilien jacqueline a dans les milliers enfin on peut finir dans les meilleures dispositions je pense que c'est lui un qui va il va finir c'est lui le finisseur de l'équipe normalement dans ce genre de relais on a été moins costaud que nos deux autres deux autres collègues je pensais vraiment pas qu'émilien allait être emilien claude allait être aussi solide alors on tient pour mon tarier mais qui lui aussi est un très très bon skieur hier ça sera un duel la gris de la gris de quentin ça peut être très très intéressant les italiens qui sont en train de remonter j'ai l'impression de voir une légère remontada des italiens par contre c'est catastrophique derrière pour la pour la suède qui est en dernière place qui est encore et encore sur des balles de pioche et qui a pu repartir ils sont banqués à main derrière c'est terrible pour les pour les nations là qui sont sans ce niveau là alors on avait repris quelques petites dizaines enfin dixièmes de monde plutôt je pense qu'on est susceptible de les reperdre les battements du coeur ils sont quand même assez haut j'ai peut-être un peu trop à accélérer votre solide sur ce tir allait se concentrer et de garder l'oeil à côté si on voit qu'il ya de la si on voit qu'il ya de l'échec allez il ya deux balles de pioche aller chercher là bas pour les pour les norvésiens allez parfait on va ressortir devant les norvésiens il allait il a dû aller chercher trois balles de pioche le le norvégien terrier bleu il va ressortir derrière émiliens jacques là maintenant et c'est émiliens jacqueline qui a cette avance allez c'est beau ça ça c'est beau car il est beau quitte à deux secondes des miniens jacqueline émiliens jacqueline qui m'en va assurer sur les skis pour aller transmettre un très très gros relais à quand d'un fil en maille alors on est bien là dans ce dans ce relais là les français qui pour le moment il ya une seule balle de pioche des j'ai pas les chercher et c'est bien qui est allé là d'aller la sortir cette balle de pioche et les norvésiens qui ont totalement craqué mais à chaque fois quasiment ils sont allés ils sont allés chercher des balles de pioche nous bien cherché 2 m donc ça se il ya de l'attention aussi à l'été revenu à deux secondes voilà maintenant c'est là un conseil qu'on doit on doit reprendre un petit peu de temps on va voir avant de basculer dans la descente le temps qu'on va avoir sur sur tari et deux secondes toujours à deux secondes attention parce qu'il est très solide le norvégien passons avec deux secondes quoi qu'il arrive on sait pas qu'il peut aller chercher la victoire entre entre la france et la norvège à un douze monde c'est rien du tout comme écart allez on en termine pour pour aller transmettre le relais on accélère on accélère on donne nos dernières forces dans la bataille et on va donner à quentin allez c'est parti pour quentin il ya une seconde 5 et la bataille à va être mémorable je pense une seconde 6 et si johannès 1 c'est même pas sur la grille il était sur le premier la grille n'importe quoi et c'était en tournant qui gona qu'il avait bien tenu là c'est deux légendes mais il a déjà creusé un petit écart là il a remis une demi seconde et la surprise vient peut-être des canadiens sont tout proches du podium il ya deux erreurs oh la 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 quentin qui va faire deux erreurs au plus mauvais moment on avait mis l'équipe sur orbite et il va faire ses deux erreurs à cette seconde et demi et ben là ça peut donner titre aux norvégien malheureusement c'est notre notre homme fort quentin sera une médaille d'argent visiblement mais l'or va nous va nous échapper avec un joanne et ce but qui arrive quasiment déjà sur le pas de tir allez on veut le voir raté la yohannès il va faire un 100% de réussite pareil pour quentin mais là c'est trop malheureusement six secondes neuf je vois pas comment il peut reprendre tout ce temps la danse dans ce dernier tour la troisième place qui est pas du tout dessiné par contre un tour les canadiens mais il ya les allemands qui sont pas loin derrière à terrible à ces deux erreurs de campagne qui viennent nous coûter et nous coûter la victoire on est deuxième dans un duel très très serré les canadiens entre quatrième finalement d'ailleurs aussi c'était serré à les deux balles de pioche la face à hausse en faute de 1,6 en faute des norvégiens il a coûté cher mais ils ont un temps de ski qui est cette seconde mieux donc il n'ya pas il n'y a pas de rien à se reprocher j'ai envie de j'ai envie de dire on fait quand même de petites médailles dans la poche maintenant on va partir du côté de hantol ce que j'aime bien et austere sont également ce sera dans le prochain épisode ça parce qu'on a déjà fait un épisode j'espère que ça vous appelez en tout cas moi je kiffe toujours revenir sur ce sur ce jeu qui est quand même très très sympathique il ya du défi du challenge avec émir jacquelin on n'est pas directement dans les dans les plus forts on va essayer de se battre pour aller chercher quelques petites victoires mais voilà ça va pas être on va pas être non plus hyper fort on voit que la gré des très très bien veilleur la grosse surprise quand un pas mal aussi on a du terrible du laisseur du du johannes moravech qui n'est pas dégueulant d'air tinger aussi donc franchement il ya un très très gros niveau je pense qu'on va se faire plaisir on va essayer de faire une une bonne petite série on va essayer de faire ça peut-être une une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines jusqu'au mois de février mars voilà ça donne quand même des bons petits épisodes j'espère en tout cas les gars que ça vous a plu n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé et moi je vous dis à la prochaine portez vous bien ciao tout le monde bye bye